Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui on s'intéresse au cas de Justin Thornton, donc c'est le combattant tragiquement décédé quelques semaines après ses débuts au Burnuckle, en Burnuckle. Quelques mois même. Quelques mois, c'était en août. Ouais, août, donc plusieurs mois il est resté paralysé et avec toutes sortes de conditions plus horribles les unes que les autres qui s'accumulaient à l'hôpital. Donc oui, Justin Thornton qui faisait ses débuts en Burnuckle au Burnuckle Fighting Championship qui s'est été incliné par KO en 19 secondes seulement. On lance le générique, Rust ? Ouais. Donc oui, c'était un ancien combattant de MMA, début au Burnuckle Fighting Championship. On n'en avait pas parlé lors de l'annonce de son décès tragique à 38 ans, mais c'est surtout là pour expliquer la situation du Burnuckle et du Burnuckle Fighting Championship qui peut véritablement inquiéter parce que Rust va vous parler du background de Justin Thornton. Vraisemblablement, il n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation-là. Quand on est dans cette situation, c'est tout simplement participer au combat. Oui, parce qu'en fait, il faut se dire que Justin Thornton, il a été grosso modo engagé par le Burnuckle FC pour prendre un KO au premier round. Mais au point où c'était donc quelqu'un qui avait un palmarès de 6-18, c'est-à-dire 6 victoires, 18 défaites. En MMA. En MMA, absolument. Il était là avant de combattre Dylan Clackler. Il était sur 5 défaites d'affilée, 5 finitions au premier round. Il me semble que c'était 2 TKO, donc probablement du ground on pound pour les 2 premières et 3 soumissions ensuite. Il avait 39 ans. Et il y a des chances qu'il faisait ça juste que pour arrondir ses fins de mois et ne pas y être sérieusement, entre guillemets. Il est tombé face à Dylan Clackler qui, lui, était déjà depuis 2 combats au BKFC. Il avait mis 2 KO au premier round. Donc, il était à 11-1 en MMA, il me semble. Donc, même s'ils avaient le même âge tous les deux, c'était clairement pas les mêmes dynamiques. Et Dylan Clackler, lui, c'était le grand méchant loup, en fait. Et c'est le gars à qui on ramène des mecs pour qu'ils les mettent KO, en fait. Et ça pose problème. Et c'est ça qui pose énormément de problèmes. Et c'est ce qu'a dit Mike Mazouli, qui est donc le président de l'Association of Boxing Commissions, qui est, comment dire... Il a dit que c'est alarmant parce qu'en fait, il y a dans la démographie des combattants qui sont, entre guillemets, recrutés et utilisés dans les combats de Bernuckel. Il y a un peu de... C'est un peu alarmant parce que ce sont soit des gens qui ne sont pas en suffisamment bonne forme physique pour combattre ou qui ne sont pas du tout, du tout dans la bonne dynamique, dans le sens soit trop vieux, soit qui ont des problèmes, etc. Comme il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment dire, de... Comme l'UFC le fait, tu vois, mais de screening médicaux, de... Ils ne sont pas mis en place des procédés pour s'assurer qu'ils sont médicalement aptes, les combattants qui sont au BKFC. Et c'est le cas aussi dans les plus petites organisations. Le souci, c'est que BKFC, c'est de la boxe, c'est de la boxe quand même, c'est de la boxe anglaise. C'est à point nul, alors ça, ce n'est pas forcément le point le plus dérangeant dans le sens où, avec les gants, il frappe même encore plus fort. Donc, ce n'est pas forcément ça le problème, je pense. C'est effectivement que, un, il y a des énormes mismatchs, et ça, c'en était un. Vous voyez le combat, Justin Thornton, vous pouvez le trouver assez facilement contre Dylan Klikler. Il apparaît en quelques secondes, et ça va vite, 19 secondes le KO, mais au bout de quelques secondes seulement, vous comprenez qu'en fait, il n'est juste pas bon du tout, en fait. Donc, feu Justin Thornton, il fait n'importe quoi. Il se protège d'une manière qui est un peu absurde quand il essaye d'avancer pour mettre des coups. C'est presque un débutant, en fait, en termes de striking. Et il tombe contre un mec qui est, bon, il n'a pas été à l'UFC, ce n'est pas forcément une superstar, mais qui, clairement, est un tout autre niveau, même d'entraînement, même physiquement, de tout, en fait. Donc, c'est vraiment, littéralement, la définition de mettre un débutant contre quelqu'un qui est un assassin à main nue, en fait. Et on arrive à des situations comme celles-là. Alors, pour autant, je pense que Dana White, qui a dit « Est-ce que quelqu'un est choqué ? » Forcément, ça allait arriver. Je trouve que c'est un peu sévère, parce que, moi, c'est ma grande terreur, c'est ma grande crainte. Mais je pense que c'est une question de temps avant que ça n'arrive, des choses extrêmement graves comme ça, même en MMA, parce que, même en boxe anglaise professionnelle, au très haut niveau, ça arrive de temps en temps aussi. Il y a des morts, il y a des conséquences gravissimes. En MMA, on a quand même Bisping qui a perdu un œil, et ce n'est pas le seul à avoir des blessures très graves. Il y a aussi, on le sait, un impact sur tout ce qui est cerveau. Enfin, on sait que c'est vecteur de maladies neurodégénératrices, etc. Mais, néanmoins, effectivement, là où il y a un énorme problème, c'est dans les matchs et la manière dont les combattants sont mis l'un contre l'autre, qui sont à ce stade. C'est donc ce que disait le président des commissions de boxe, l'association, c'est que ça n'est pas normal d'en arriver à ce stade où on est un débutant contre un assassin. Il expliquait également les aides... Pardon, moi, il est mal choisi, dans le contexte, mais contre quelqu'un qui a un très très gros niveau. Il expliquait justement le président, les athlètes qui pratiquent ce sport, donc le Bernunkel, sont généralement âgés de plus de 35 ans, ont déjà évolué dans d'autres disciplines et tendent à être sur la fin de leur carrière. D'où l'importance, justement, de bien monitorer le niveau des athlètes et qu'on ne se retrouve pas dans des situations similaires à celles-ci. Ah, pardon, je croyais que tu avais écouté la lire. Non, 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 vas-y. Non, non, bah oui, oui, c'est ça. En gros, ça résume ce qu'on vient de dire, quoi. Mais c'est de vraiment... C'est là où... C'est le devoir d'une organisation de gros calibre, mais même à tout degré, en fait. Parce que c'est moins problématique quand t'es, entre guillemets, à des plus petits niveaux puisque les gens sont moins entraînés. Tu te retrouves pas face à un mec qui fait de l'entraînement physique, comment dire, 4 jours par semaine, qui est un espèce de monstre qui a du cardio, de la puissance, de la vitesse, etc. Et quand il te met un coup, ça n'est pas pareil que quand c'est Johnny Boy du 38 qui te met un coup parce qu'il s'entraîne de temps en temps, qu'il a son métier à côté. C'est pas les mêmes impacts, c'est pas le même danger. C'est pas pour rien que ce sont des professionnels, quoi. Et le président de l'ABC, ou ABC en anglais, ajoute plusieurs de ses athlètes, donc en Bernunkel, ont été affiliés à des organisations de MMA et ont été libérés pour plusieurs raisons, incluant notamment une baisse de compétence, des défaites consécutives ou des blessures. Enfin, beaucoup de ces athlètes n'ont pas performé pendant de longues périodes. Donc ça ajoute aussi, donc c'est pour ça que le rapport, et c'est pour ça qu'on fait le podcast aussi, est intéressant, parce que ça pointe du doigt certains trucs qu'on ne voit pas aujourd'hui à l'UFC, parce que justement, et même aussi avec la fédération de MMA en France, où justement, ils veulent éviter à tout prix les mismatchs, ça peut poser des problèmes, parce que par exemple, en France, on n'aurait pas pu avoir Alexander Volkov contre Cyril Gann, parce que Volkov a plus de 30 combats pro contre moins de 10 à l'époque pour Cyril, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie volonté, que ce soit à l'UFC, on parlait avec Ross des débuts de CM Punk, enfin le deuxième combat de CM Punk à l'UFC, qui était contre Mike Jackson, qui est un ancien, enfin, journaliste aussi, donc ils ont à chaque fois la volonté de l'UFC, même si de temps en temps, dans les faits, quand on voit les combats, ça peut paraître déséquilibré, c'est d'avoir deux combattants qui, sur le papier, ont autant de chance. Là, on est dans une situation où il n'y a pas de règle qui permet d'éviter des drames. Ben ouais, c'est ça, parce que ça n'est pas assez scruté, c'est là où c'est compliqué, parce que ce sont effectivement, enfin l'UFC, c'est le feu de la rampe, c'est sous le feu des projecteurs, parce que ce sont les meilleurs, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est ce que disait d'ailleurs Mac Mazouli, de la commission de boxe, c'est qu'eux, ils ne monitorent pas, ils peuvent juste dire ce qui est le mieux possible, mais ils ne monitorent pas. L'ABC n'est pas là pour vous dire comment faire, nous sommes là pour vous aider. Ouais, voilà, c'est ça. Et encore que tu vois, c'est pour ça que je trouve que c'est très dur de la part d'Anna White, c'est que le deuxième combat de CM Punk, c'était contre Mick Egal, qui lui, est un athlète vraiment... C'était le premier, premier contre Mick Egal, deuxième contre Mike Jackson. C'est vrai ? Ouais, j'avais oublié. Tu vois, et donc dans tous les cas, mettre Mick Egal, qui certes, c'était un très jeune et un prospect, etc., mais contre CM Punk, qui n'avait aucune expérience, ben déjà, tu vois, ça aurait pu mal tourner aussi, ça aurait pu salement mal tourner. Donc, c'est... Oui, on n'est jamais à l'abri. Qu'il y ait des accidents, c'est même pas fâcheux, c'est tragique, on n'est jamais à l'abri. Parce qu'un mauvais KO et quelqu'un qui tombe d'une manière un peu hardcore, ça, ça arrive tout le temps. Et là, je suis sûr qu'on peut en trouver un, tu vois, en deux secondes, en réfléchissant, un dernier UFC, un mec qui est tombé comme une pierre, tu vois. Donc ça, ça arrive, c'est ce qui s'est passé ici, sauf que là, il est tombé d'une manière qui est horrible, vraiment tête en avant, mais la nuque, enfin, sa tête a fait un angle bizarre. Donc ça, c'est tragique. Mais en revanche, et c'est là où vraiment, effectivement, je pense, ce gars-là de l'ABC, mec Mazouli, mais tout le monde est d'accord, c'est, mais minimisons les risques au maximum en ne faisant pas n'importe quoi au niveau des match-up entre les combattants, quoi. Et voilà, en tout cas, on n'a rien contre le Bernuncle Fighting Championship ou le Bernuncle en le même parce que ça permet aux combattants d'avoir une seconde carrière après l'UFC ou d'autres sports. Et puis, je ne pense pas que ce soit, de façon inhérente, plus dangereux que le mémoire ou la boxe anglaise. Ça fait plus de blessures superficielles, donc c'est spectaculaire. Mais en termes de danger, si les matchs sont faits de la même manière qu'à l'UFC, de manière aussi intelligente et que les tests médicaux sont respectés et qu'il y a la même emphase qui est mise sur la sécurité des combattants, a priori, le Bernuncle, ce n'est pas forcément plus dangereux, je pense, c'est intéressant. Excuse-moi, en plus, je crois que je t'ai coupé 4-5 fois dans ce podcast. Pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada